Mesdames et messieurs, je l'avais prédit, mais il y a eu un braquage pour du El Morgène, ça y est, ça commence, la contrebande de El Morgène, numéro 2 après le Chitos, ça va être incroyable, on va avoir des règlements de compte des vols, et bien c'est déjà arrivé. Pendant que le rationnement de l'ONU se poursuit, le El Morgène, le El Morgène, et bien des files d'attente d'humanitaires géantes se forment pour aller récupérer un seul pot par personne. Le rationnement était de 2 en période de guerre, mais la guerre avance de plus en plus, donc on est à 1 pot par personne, c'est horrible pour les gens. On va regarder tout ça, bienvenue au El Morgèneistan, Rick, balance le générique. A Marseille, des files d'attente impressionnantes se forment pour la pâte à tartiner El Morgène, El Morgène. Rappelons que la France a interdit son exportation, plusieurs centaines de palettes sont actuellement bloquées au port de Marseille. Et tout le monde se rue dessus derrière les derniers tickets de rationnement, c'est la guerre pour El Morgène. Messieurs, dames, le Morgène, c'est un seul pot par personne, donc la palette elle va partir en moins de 2 heures, une par personne, je suis désolé, il n'y en a plus, d'accord ? Je suis sûr qu'il y a un vendeur qui va en voler une palette et en faire de la contrebande, ça c'est vérifiable, ça arrive toujours. Qu'en pense la population, tous à bord du Diabète Express, fake c'est l'entrée de la CAF un lundi matin, c'est ridicule qu'ils bouffent leur caca, la sélection naturelle fera le reste. Il faut vraiment n'avoir rien, aucun sens pour faire la queue pour une pâte à tartiner, pauvres gens. Ils se l'arrachent, ils veulent le Diabète à prix malin parce qu'elle ferait s'y rembourser par la sécu de toute façon. Donc allons-y quoi, allons chercher El Morgène. Et d'ailleurs il y a un braquage qui s'est fait des règlements de compte à cause de El Morgène, et ça c'est incroyable, c'est encore pire je dirais, c'est complètement lunaire. Attendez, j'ai retrouvé le truc, voilà. Braquage à Marseille sur fond de pâte à tartiner, ça c'est incroyable, on va regarder l'article en entier carrément. Oh là là, c'est quoi ce truc ? Premier braquage à Marseille sur fond de pâte à tartiner El Morgène. Ça augmente le prix, mais il fallait faire des stocks et le revendre, c'est un peu comme les places de concert, tu les gardes, tu les revends. C'est le nouveau Bitcoin au final El Morgène, c'est un nouveau shitcoin, ça va monter tout de moun, plus fort que le Bitcoin, le El Morgène, ça c'est beau. Alors après l'effet de mode, l'effet d'aubaine, employé d'un commerce a été agressé vendredi soir après être tombé dans un guet-apens dans le 11ème arrondissement de Marseille. Alors qu'il cherchait à se réapprovisionner en pâte à tartiner de la fameuse marque algérienne El Morgène, désormais interdite en France. Il aura fallu moins de deux mois pour que réseaux sociaux aident une obscure pâte à tartiner et puis c'est donc ok, on sait que ça s'est produit. Et là, de quoi pousser certains commerçants à remercier le terre et réseaux sociaux pour se réapprovisionner ? L'un d'eux pense avoir trouvé le bon philo vendredi à part avoir répondu à une annonce qui proposait des stocks importants. Sans tarder, le chef d'entreprise a dépêché l'un de ses employés à l'adresse indiquée, quartier de Lavabaral, dans le 11ème arrondissement de Marseille, avec de quoi régler la vente sur plusieurs milliers d'euros en liquide, mais c'est quoi ce truc aussi ? Bonjour, je vais régler mon El Morgène en liquide. Mais le plan était en fait un traquenard. Arrivé à l'endroit indiqué vendredi soir vers 23h, le jeune émissaire âgé de 27 ans était prié de grimper dans les étages d'un immeuble avant de se retrouver nez à nez avec des hommes munis d'une arme de poing qui l'ont dépouillé avant de laisser repartir Broadway. C'est quoi ce truc ? Le El Morgène Dream, ça c'est incroyable. Ça va continuer, ça je vous le dis, c'est vérifiable, c'est ouf quand même. Se battre pour ses délicieuses pâtes à tartiner. L'élixir de dieu en personne, ça c'est vérifiable. Braquer pour de la pâte à tartiner. Je suis mort, ça va faire des goffas pour de la pâte à tartiner. C'est quand même incroyable. Braquage pour de la pâte à tartiner. Et ça part en noisette, effectivement. Tout ça pour avoir son diabète à prix malin. N'importe quoi. Honteux. Du coup, la pénurie s'excentue et les Marseillais commencent à mourir. S'ils n'ont pas leur dose, vite ma dose de sucre, ils vont mourir d'hypoglycémie, les pauvres. Je la trouve nulle part. Je le trie exorbitant. Mais je me dis, je vais peut-être la trouver, cette pâte à tartiner, finalement. Les Marseillais cherchent désespérément la pâte à tartiner El Morgène. Car depuis le 13 septembre, les stocks sont bloqués dans les containers du port de la cité phocéenne. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont jaloux, Nutella et Ferreo ? Mais oui, c'est les sionistes. On l'avait vu dans les milieux autorisés. Les experts algériens disent que c'est les sionistes. J'ai demandé à une vendeuse qui m'a dit qu'elle les a commandés, mais que... Mais attendez, mais je reconnais, c'est un jogging. Les palettes, elles sont renvoyées. Du coup, ils peuvent pas les avoir. Le produit a été officiellement interdit car il ne respectait pas les normes européennes à cause de la présence de poudre de lait. Une justification qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Madame les plus autorisées à entrer sur le territoire européen. Et qui inspire aussi les humoristes comme... Ça, on l'avait déjà vu. On va pas le remettre. Il y a des collègues qui viennent de pays et ramènent en cachette. En cachette, c'est deal. Ils ramènent dans les valises pour le vendre ici. Résultat de cette pénurie, le pot qui coûtait jusqu'à présent 6 ou 7 euros est désormais vendu à plus de 15 euros. L'inflation. Attendez, le 100 euros le kilo, ça va s'arracher. Préparez un. Je vous l'ai dit, c'est un shitcoin le truc. Elon Musk to the moon. Attention, il y en a qui vont mourir. S'il y a quelqu'un qui meurt pour ça, par contre, ça va être la mort la plus nulle du 21e siècle. Alors, il faudrait pas. Imagine, mort pour elle, mort jeune. La dystopie ambulante. Alors, hier, c'était la cérémonie de clôture des JO. Et Macron a fait le sautillodon. Alors, je sais pas pourquoi, il a sautillé. Il s'est pris pour Bugs Bunny ou Super Mario Bros. Pourquoi il a fait ça ? Regardez. Affaire en fond vert. Macron le sautillodon. Nouvelle espèce de dinosaure. Peut-être qu'il veut se détacher du Brigitte Audon comme nom. Il veut changer, basculer dans la famille des reconnus sautillodons. Ça, c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dis. Alors, InoxTech se fait tout le monde toujours dézinguer sur Twitter. On lui a dit, oh, tu es capitaliste. Tu es nul. Ton truc, c'est nul. C'est un truc de riche. Et bien, maintenant, on l'accuse de ne pas avoir parlé encore d'Israël. Mais lui, il fait trop le philosophe ici, maintenant. Mais pendant les élections, quand on lui demandait de prendre position, il joue au SECPA MDDR. Bah oui, ça a tout changé de façon que le Front Populaire passe. On a bien vu. On attend toujours le SMIC à 1 000, 12 000 euros, d'ailleurs. Je ne sais pas où il est. Mais bon, les homo novus, aliénés par la bien-pensance, par « regardez, je dois bien me faire valoir. Regardez, voter pour ci, pour ça, les gens ne savent pas voter. » Pourquoi voir qu'en fait, il a un discours totalement basique, en fait. On peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. C'est plus ça que je dirais. L'échec et l'abandon, ce n'est pas pareil. L'échec, ça nous fait apprendre. L'abandon, c'est quand on décide d'arrêter alors qu'on a encore la force de continuer. Et l'échec, ça nous fait apprendre. Moi, j'ai eu quelques échecs dans ma vie. Bon, là, sur cette aventure, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où c'était compliqué. Vous voulez abandonner, on vous voit, vous pleurez, vous dites « j'y arrive plus, je n'y arrive plus. » Vous avez le Covid, on vit vraiment avec vous. Voilà, et après, chaque fois, on essaye de se remotiver. C'est aussi ça, l'esprit d'équipe. On se regarde dans les yeux, on sait qu'on est dans le mal, on sait que c'est dur. Mais on se regarde, on a cette petite lueur d'espoir, cette petite flamme en nous qui nous dit « allez, un pas de plus. » « Et alors, tu n'as pas parlé d'Israël, de Gaza, tu n'as pas parlé du dénocide 12512, tu n'as pas incité à voter le Front Populaire, tu n'as pas fait barrage comme un castor. » C'est horrible, cette boucle, les twittos. Après, ils ne sortent jamais, ils sont heureux. Ils devraient toucher de l'herbe, peut-être. C'est vérifiable. Encore heureux qu'ils ne prennent pas position en politique. Ce n'est pas son rôle PTDR. Vous êtes vraiment des gros mongolitos sur ce forum, c'est fou. Sur ce réseau. L'impression d'entendre Macron jusqu'aux mimiques. Vous voyez, quand tu es youtuber, tu es de droite économiquement. Après, il y en a pas mal qui mettent la cape du gauchiste en même temps pour avoir les avantages des deux. Il y en a qui ne le font pas des fois qu'on peut en vivre. Alors, il y avait un autre extrait d'Inox Tag où il disait « j'espère que mon fils y regardera ça » ou « qu'est-ce que je dirai à mon fils ? » Et puis du coup, il y a une fille qui a pété un câble pour cet extrait et elle a dit « Imagine, il y a une fille, du coup, à la place d'un garçon, où tous les enfants qu'il aurait sont des filles. » Franchement, ça peut paraître bête, mais c'est trop triste. Parce que les pauvres, elles vont se sentir mal. Voilà, c'est le problème de l'Occident, c'est ça maintenant. Bon voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Elle m'a re-génée. Préparez vos stocks. La guerre approche. L'inflation aussi. La plus amogus. Sous-titrage ST' 501